Musique Au collège Robert Desnos, lors du conseil de classe, le principal, le CPE, les professeurs, les professeurs principaux et les délégués se réunissent afin de faire un bilan sur chaque élève et sur l'ensemble de la classe. Musique Sur le bulletin, il y a les appréciations, les moyennes, les compétences et la mention, qui peut être félicitations, compliments, encouragement, appartissement, de conduite ou de travail et de l'âme. Pendant la réunion, parent-prof, le professeur principal explique aux parents les résultats et les appréciations dites sur leur enfant lors du conseil de classe. A la fin de la nuit, chaque date ayant eu l'âme, les félicitations, encouragement ou compliment reçoivent un tableau d'honneur. Les sanctions en classe. En classe, il ne faut pas faire de bêtises. Il faut écouter et respecter les droits, sinon il n'y a des études. C'est quoi une sanction ? Une sanction, c'est quand on fait n'importe quoi en cours ou dans les couloirs ou dans la courte. Dans les sanctions, il y a les heures de colle, les blâmes ou les exclusions de cours ou définitives. Proclusion des sanctions. Si tu ne veux pas avoir des exclusions ou des heures de colle, il ne faut pas faire de bêtises en cours et bien se comportement. Voici une classe calme dans un collège. Ce collège s'appelait Robert Desnoutes. Dans cette classe, calme, un élève perturbateur était présent. Tac, 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 entrez. Je vous amène un élève qui perturbe toute la classe. On va convoquer tes parents. Bonjour, je suis une nouvelle élève. Cette tenue est interdite dans le collège. Allez vous changer. Je suis très contente. J'ai changé mon style vestimentaire. J'ai appris que quand je me respecte, les autres me respectent. Très bien. Cette tenue est appropriée dans l'établissement. Nous allons vous présenter le rôle de la principale adjointe. Au premier jour, nous avons été accueillis par le principal et son adjointe, qui nous ont attribué une classe. Dans l'année, je suis allé chercher mon code pronote. Et mon camarade était victime de harcèlement. Donc il est allé témoigner au conseil de discipline. Et Mme Maisonnave lui a posé des questions. Nous avons retrouvé Mme Maisonnave au conseil de classe qui nous a félicité pour notre sageur. Le CPE sert à justifier les absences, les retards et les exclusions. Il peut mettre des heures de colle et des observations. Le CPE assiste au conseil de classe et au conseil de discipline. Un jour, un jeune garçon, qui venait tout le temps en retard, tombe sur le CPE. Il inventa des excuses. J'ai déclenché chez moi. Mon réveil est cassé. J'ai perdu mes habits. Je vais convoquer tes parents. Je pensais que mon fils partait à l'école à l'heure. C'est la dernière fois que tu arrives en retard. Sinon, il aura des sortes de colle. Nous allons vous raconter l'histoire de deux jeunes hommes et d'un surveillant lors d'une bagarre. Deux élèves se bagarrent. Le surveillant arrive, sépare les deux élèves, écoute les deux versions et, à la fin, prend la défense de son élève préféré. Voici la morale. Il ne doit pas se bagarrer ni prendre la défense de son élève préféré. Au risque de se faire virer aux fautes graves. L'infirmière sert à soigner les élèves blessés et à faire les premiers secrétés d'une fois. Une fille qui s'appelle Stéphanie qui joue au basket. Elle se blessa et partit à l'infirmerie. Une fois arrivée, elle dit « Bonjour, j'ai mal à la tête. Ça me fait super mal. » « D'accord, je vois ce que tu as. » « Ah, c'est grave. Vite, il faut appeler les pompiers. Je vais te faire les premiers secours. » « Bon, on va t'amener à l'hôpital. Vite, ramenez un ami. » « 1, 2, 3, portez-la. » « Bonne chance. » « A quoi sert la récréation ? » « La récréation sert à se détendre. » « Ça sert à s'amuser. » « Ça sert aussi à voir ses amis. » « Quand il y a un problème, qui appeler ? » « Le CPE. » « Ou les surveillants. » « Dans les couloirs du collège, il y a des informations, comme les professeurs absents et les infos sur lesquels. » « Il y a aussi des enfants qui circulent du pays de la journée. » « Dans les couloirs, on ne se bagarre pas. » « On ne circule calmement pour aller d'un coup à l'âtre. » « La permanence. » « Le bavardage. » « Il est interdit de bavarder. » « On est généralement impartable. » « On n'a pas le droit d'utiliser son portable pendant la permanence. » « On reste généralement une heure en permanence. » « On n'utilise que l'agenda pour faire ses devoirs en permanence. » « Voici la professeure documentaliste qui gère le CDI. » « Bonjour. » « Au CDI, nous pouvons faire nos devoirs. » « J'ai besoin d'un livre. » « Pour faire vos recherches, vous pouvez utiliser des livres documentaires. » « Oh mince, ça a sonné. Il faut que j'emprunte un livre. » « Paul a fini ses devoirs. Maintenant, il va lire un livre. » « Au CDI, on peut emprunter des romans, des BD, des contes, des documentaires, des mangas et autre chose. » « Les élèves ont aussi des cours d'information, documentation au CDI avec la professeure documentaliste. » « Le pont fixe sert aussi à faire nos recherches. » « Monsieur, il y a trop d'informations. Je suis perdu. » « Attends, je vais t'aider. » « Le pont fixe, on peut t'aider à faire tes devoirs. » « Tu peux y venir de 16h à 18h le lundi et le jeudi. » « Et de 16h à 17h le vendredi. » « Mon père et le tué. » « Mon père est tropique. » « Je suis surpris. » « Mon père, chargé. » « Mon père, chargé. » « Mon père, chargé. » Sous-titrage ST' 501